Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie ou une inspiration. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Michelet, artisan et champion du monde des confituriers. En 2018, Jean-Christophe finit 16ème mondial de son premier championnat du monde, puis en 2019, c'est le Graal, il décroche le titre mondial et tout s'accélère. Il nous parle bien sûr avec passion de sa profession, mais relate aussi avec beaucoup de franchise ce rademarré médiatique qui peut déstabiliser après ce titre. Jean-Christophe revendique une forme de discours sans filtre, un franc-parler un peu grande gueule comme il le dit, mais cet amoureux du goût déclare aussi son amour pour le Berry, pour les valeurs de notre territoire, devenant souvent son porte-parole pour mieux partager autour des produits Berry-Choux. On a parlé de fruits, de nostradamus, de mythologie grecque, d'alchimistes, mais on a également évoqué les valeurs de l'entreprise, les voyages, le foin ou Molière. Allez, je vous embarque à la découverte de Jean-Christophe Michelet, un alchimiste du partage. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Je suis revu d'être à l'Aiguison. Écoutez, le plaisir est partagé. Vous avez un lien particulier avec ce lieu ? Avec l'Aiguison, au départ, non, pas forcément. C'est un peu parfois le hasard qui fait bien les choses. Et l'Aiguison, c'était exactement ce cas. C'est-à-dire qu'en fait, après les championnats du monde, je recherchais un labo agroalimentaire. Et ce n'est pas ce dont le département est le plus riche. Et donc, il y avait un labo disponible. Donc, quand on parle de labo, c'est un labo agroalimentaire. Il y en avait un disponible à Aiguison. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et donc, je suis venu m'installer ici. Et du coup, c'est une zone du département, je pense, qui est mal connue par les Indriens. J'habite ardente, donc plutôt au centre du département. Mais en fait, c'est un lieu qui est merveilleux, c'est un vrai écrin posé dans la nature. Et c'est un endroit qui mérite d'être connu. C'est un labo de quoi, ici ? De confiturier. C'est pas vrai ? Si, exactement. Pour être précis, est-ce que vous pouvez me donner la différence entre des confitures, des gelées et puis des marmelades ? Alors, en fait, si vous voulez, tout ça fait partie du métier de confiturier, qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine, mais on peut en parler dans deux minutes. Mais pour répondre à votre question, si vous prenez, par exemple, l'appellation marmelade, c'est exclusivement réservé aux agrumes. En fait, c'est une confiture d'agrumes. Donc, une marmelade, c'est obligatoirement agrume. Donc, orange, citron, mandarine, ce que vous voulez, mais agrume. La confiture, en fait, c'est exclusivement fruits et légumes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, normalement, on ne devrait pas pouvoir trouver confiture de lait. Ça ne doit pas exister. En tout cas, la législation ne nous le permet pas. Une confiture, en fait, c'est confiture et confiture extra sont la reine des produits du confiturier. Si vous voulez la définition exacte, c'est un fruit confit dans son sucre, éventuellement un sucre ajouté, qui doit être porté à une gélification naturelle, entre guillemets, sans gélifiant, qui doit être à 55 briques. Le briques étant, en fait, une unité de mesure des matières sèches qui permet de contrôler le niveau de conservation. À partir du moment où vous réalisez une confiture, donc un fruit confit à 55 briques, ça ne bouge pas dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut les conserver deux à trois ans. Et du coup, on se retrouve avec énormément de fruits dans le pot. Une gelée, ce sont des fruits qui ne contiennent pas de pectin ou peu de matière, comme la groseille, le cassis, etc. Vous voyez, la mûre, la groseille contient des pectins, mais n'a pas de matière. C'est principalement de l'eau. Donc là, en fait, on va les gélifier, tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'un produit de consommation courant se transforme en produit d'exception, comme vous le faites ? Vous savez, moi, je considère que mes confitures ne sont pas forcément des confitures d'exception, au sens propre du terme. Ce que les gens appellent exception, c'est simplement une méthode traditionnelle à l'ancienne. Aujourd'hui, la confiture, c'est un des produits les plus consommés du monde. Et partout, quels que soient les clashes sociales, les endroits géographiques du monde. La confiture, c'est un produit, comme je vous le disais tout à l'heure, qui doit être confit dans son sucre. Donc, ça fait appel à des méthodes traditionnelles, qui sont très anciennes, parce que la confiture, ça ramène à 5000 ans, donc sous l'Égypte antique. Aujourd'hui, les confitures que l'on trouve, quand on tourne les pots et qu'on regarde les ingrédients, on trouve des gélifiants partout. Et quand on trouve un gélifiant, ça veut dire, en fait, qu'on a gélifié de l'eau, parce que la matière, on ne peut pas la gélifier. On va gélifier de l'eau pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'on raccourcit de façon exponentielle les temps de cuisson. Une confiture qui va être gélifiée, on va la cuire entre 20 et 30 minutes, entre 18 et 30 minutes. Une confiture traditionnelle, c'est-à-dire un fruit confit, c'est entre 2 heures et 7 heures en fonction des produits. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, on va gélifier pour l'eau et on va gélifier aussi pour le poids, parce que quand on gélifie de l'eau, ça pèse. Donc, quand vous vendez une confiture, les gens ne se rendent pas compte, on la vend au pot, mais sur le pot, en fait, c'est qu'on la vend au poids. Parce qu'une confiture, c'est un pot de 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, etc. Et donc, si vous voulez, quand vous avez beaucoup plus d'eau dans une confiture que de matière, vous vendez de l'eau au poids de l'eau. Et c'est ce qui fait, en fait, que quand on va chez un confiturier, si vous achetez une confiture que vous êtes capable de faire à la maison, vous n'allez pas retourner l'acheter chez le confiturier. Vous voyez, à la maison, tout le monde fait à manger à la maison. Tout le monde ne s'empêche pas d'aller au restaurant. Et quand on va au restaurant, on attend du restaurateur, du cuisinier, qui est derrière, de nous proposer des plats qu'on n'est pas capable de faire à la maison. Le pâtissier, c'est pareil. Le confiturier, c'est pareil. On a l'image d'un produit d'autrefois. Absolument. Avec des chaudrons en cuivre. C'est toujours le cas ? C'est toujours le cas. Oui, tout à fait. Vous savez, on parlait de produits d'exception il y a deux minutes. Je vais vous dire, au Moyen-Âge, la confiture, on l'appelait un électuaire. C'était un médicament réservé exclusivement pour la royauté. Et les personnes qui réalisaient ces confitures, c'était des alchimistes, dont un qui n'est pas beaucoup connu, qui s'appelle Nostradamus, a écrit en 1555, le premier ouvrage d'une recette réfléchie, écrite, était le manifeste aux confitures. À l'époque, on cuit la viande et le poisson dans la cheminée, avec une soupe de lentilles, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de plats vraiment élaborés, réfléchis. Mais par contre, ces alchimistes se sont dit, maintenant qu'on possède les arts sucrés, les coulis, les sirops, etc., qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Et ils se sont dit, le traitement qu'on apporte aux fruits, est-ce qu'on peut l'apporter à autre chose ? Et c'est de là où est apparu les confits de cochons, de canards, de canards, etc. Devant le mot cochon, c'est le confit diminutif de confiturier. Si on fait d'autres rapprochements, pour que vous puissiez comprendre quel est le métier de confiturier, si vous prenez le métier de confiseur, on a le même préfixe. C'est-à-dire que le confiseur est un dérivé du métier de confiturier. Le pâtissier, qui est venu après, à la Renaissance, c'est un prolongement du métier de confiturier. Ce qui n'empêche pas la grande technicité de nos pâtissiers. Mais tous les inserts réalisés normalement dans les pâtisseries devraient se faire avec des méthodes de confiturier. Parce qu'aujourd'hui, on rajoute des éditions partout. Je ne suis pas en train de tout critiquer, mais simplement de faire un constat. Le métier de chocolatier, c'est la même chose. Normalement, à l'intérieur, on devrait pouvoir confire. Le métier de confiturier, en fait, c'est l'art de confire. Fruits, légumes, sucre. Ensalé comme en sucré, on devrait être capable de tout confire. J'ai vu qu'il y avait des noms évocateurs sur les pots. Larmes des rats, Graal, des choses comme ça. Pourquoi ces évocations-là ? Parce que, en fait, si vous voulez, j'aime travailler avec ces fruits de saison. Déjà, je trouve que la nature est plutôt bien faite. Il y a des années où on nous fait un peu de misère et il y a certains fruits qu'on ne trouve pas. On va en trouver d'autres. Et donc, ça fait appel à des inspirations. Et puis, vous avez des années où certains fruits sont meilleurs que d'autres, et ainsi de suite. Donc, voilà. Je vais m'inspirer de ces fruits, de la nature, de l'histoire de la nature, et en fonction de quel type de recettes je veux créer. Il y a forcément une histoire à vous parler, par exemple, des larmes des rats. Alors, l'anecdote, j'ai été la chercher dans la mythologie grecque. Hera, en fait, est une déesse grecque. Donc, une des nombreuses femmes de Zeus. Et son fils aîné a un chagrin d'amour et est inconsolable. Donc, elle descend sur le mont Ida. Et elle s'adosse à un arbre qui était un poirier. Et le poirier, on l'appelait Hera à l'époque. Et quand j'ai vu la forme de la poire, je me suis dit, mais c'est la forme d'une larme. Ça correspond parfaitement à cette histoire. Et donc, j'ai créé une confiture qui s'appelle les larmes d'Hera, effectivement. Donc, les noms, en fait, de mes produits sont dus en fonction des recettes, de ce que je veux faire. C'est un mot que j'ai aussi de l'histoire et de la mythologie. Quand vous dites, j'ai un produit en tête, c'est-à-dire que vous avez un goût en tête et que vous essayez de le retrouver ? Il y a plusieurs méthodes, en fait. Vous savez, il n'y a rien de figé ou de vraiment vrai ou de vraiment faux. Tout ça, c'est vrai. Parfois, je peux passer, voir un produit qui m'attire. Je vais le goûter. Je vais me dire, je vais le transformer. Je vais faire quelque chose avec. Et au moment où je le goûte, je ne sais pas toujours quoi. Donc, parfois, ça me prend du temps. Parfois, l'inspiration vient tout de suite. Je goûte le produit. Je sais exactement ce que je vais en faire. Ou parfois, j'ai envie d'un goût, d'une texture et je vais chercher le produit qui va m'aller. Tout ça est vrai. Ça provient de voyage ? Je pense plus que ça provient. Alors oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu cette chance. Mais je pense qu'il n'y a pas de vérité sur tout ça. Ça dépend vraiment des produits et puis du vécu des uns et des autres. Quand vous avez beaucoup voyagé, il y a un pays qui vous a marqué ? Moi, oui. Il y a un pays qui m'a beaucoup marqué. C'est le Sénégal, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest que j'aime beaucoup. Après, énormément de pays sont magnifiques. Le fait de voyager, c'est une chance incroyable. Et pourquoi le Sénégal ? Écoutez, je trouve que c'est un pays où il fait bon vivre. Il fait une température moyenne annuelle de 24 degrés. Donc, il y a pire comme situation. La mairie est à côté. Les gens sont encore en plein de vraies valeurs. Vous avez un produit qui est vrai. Vous avez un pays qui est vrai. Voilà, c'est ce que j'aime dans ce pays-là. Quand on parle de découvrir des nouveaux goûts ou de faire des nouvelles choses, vous le faites tester par des amis, des parents ? Toujours. Toujours, oui. Toujours. Vous savez, en fait, quand on crée un produit, on est toujours... Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais j'en ai toujours fragilisé. En fait, chaque fois que je fais goûter un produit, je suis un petit peu comme un enfant devant le Père Noël en attendant la réaction des personnes avec qui ils voulaient faire goûter. Donc, que ce soit dans le regard, que ce soit dans une attitude. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui compte que la réaction des gens qui vont goûter. Et le jour où ce ne sera plus le cas, je pense qu'il sera temps que j'arrête. C'est un métier quand même de création, de créateur. Vous étiez créatif, vous, étant enfant ? Pas beaucoup. J'ai toujours été, je pense, un peu rêveur avec... Enfin, je ne vous dis pas beaucoup, mais au final, peut-être que je ne vous dis pas complètement la vérité. J'ai beaucoup rêvé, j'avais beaucoup d'envie. Et j'ai toujours eu cette envie de faire ce qui n'existait pas encore, ou d'aller découvrir des chemins qui n'étaient pas encore explorés. Eh bien, vous voyez, quand je me suis présenté à ces championnats du monde, j'ai présenté une confiture avec 15% de sucre. Je vous prie de croire qu'en 2019, on m'a pris pour un extraterrestre. Aujourd'hui, ça semble normal quand je dis que je fais des confitures ou des préparations de fruits sans sucre ajouté. Mais en 2019, j'étais vraiment un extraterrestre. Vous voyez, voilà. C'est le genre de choses, en fait, que j'aime explorer. D'accord. Et les études ? Vous faites des études de cuisine ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, rien à voir. Moi, j'ai fait une carrière de 15 ans de commerce international. OK. Avant de revenir dans le département et... Commerce de quoi ? Alors, je faisais de l'import à sport, beaucoup. OK. Puis, je suis revenu dans le département pour des raisons privées. Et du coup, je me suis lancé dans une nouvelle aventure qui était la gastronomie. Et à votre avis, il y avait une quête de sens dans la gastronomique plutôt que l'import à sport ? Oh, c'est pas ça. Vous savez, le commerce, c'est un métier que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Parce qu'on rencontre beaucoup de gens. Parce qu'on côtoie des gens fabuleux de tous niveaux, etc. En tout cas, on rencontre des êtres humains et on a la chance de se déplacer beaucoup. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre, si vous voulez, je trouve qu'en 20 ans, c'est un métier qui a énormément changé. Avec beaucoup plus d'obligations, avec un esprit différent. Le commerce a toujours été des métiers qui ont été difficiles. Mais par contre, aujourd'hui, on est plus dans des métiers sans foi ni loi. Ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. En tout cas, quand j'ai démarré et quand j'ai été formé. Donc, sans regret, j'ai changé le métier sans regret. La gastronomie, elle a du sens pour moi à partir du moment où on apporte un peu de bonheur. On va pouvoir partager les choses avec des gens et des gens qu'on aime. On va essayer de donner un peu de plaisir aux gens. Et surtout, dans mes recherches, on va essayer d'améliorer leur santé. Ou maintenir leur santé. Parce que ça aussi, c'est important. Ce qui a du sens pour moi aujourd'hui, c'est aussi d'aider un producteur local. Quand il fait un joli travail, il faut le mettre en avant. Et de valoriser nos terroirs. Parce qu'en fait, on vit dans les terroirs. Vous savez, je suis un bérisson d'adoption. Je suis arrivé, j'étais très jeune. J'avais 7 ans. Vous êtes de quelle région ? À côté, je suis limousin de Rosyne. D'accord. Je suis marié avec une bérisson magnifique que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai appris à découvrir ce territoire. à l'apprivoiser et qui m'apprivoise aussi. Et aujourd'hui, je suis amoureux de nos terres, de ce qu'on fait. Malheureusement, quand on sort du département, on se rend compte que beaucoup ont des complexes. Beaucoup n'osent pas, n'ont pas envie. Alors qu'en fait, on a un pays qui est fabuleux, avec plein de choses à montrer. Et on n'ose pas les montrer. Vous êtes issu d'une famille de cuisiniers ? Pas du tout. Mon papa a été parajoutiste. On n'a rien à voir. Militaire ? Militaire, exactement, oui. Vous avez eu des mentors, vous ? Alors, moi, j'ai eu des mentors, pas forcément dans les confituriers, dans la gastronomie en général. Il y a des gens qui sont fabuleux. Il y a des gens vraiment qui sortent de l'ordinaire. On parle toujours de Paul Bocuse ou de Robuchon, qui sont des très grands messieurs de la gastronomie. Mais vous en avez d'autres aujourd'hui qui sont encore vivants, heureusement. Des Pierre Gagnères, des Conticini, et beaucoup d'autres, des Pierre Armée, et d'autres qui sont un peu moins connus, mais qui sont des grands techniciens, qui sont extrêmement inspirants, en tout cas au-delà de la discipline gastronomique qu'ils exercent, mais de par leur philosophie, de par leur approche du métier, de par leur valeur. Et moi, c'est toujours ça qui m'a intéressé et qui me plaît. Vous travaillez avec eux ? Certains. D'accord. Pour revenir aussi à l'enfance, vous aviez un métier de rêve, vous ? J'aurais voulu être écrivain, je pense. Oui ? Oui, écrivain ou poète, mais je n'ai pas ce don. Vous lisez beaucoup ? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je le dis quand je peux, mais je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps. J'espère à la retraite. Oui. Il y a un livre qui vous a marqué ? Je ne dirais pas un livre en particulier, mais je pense plutôt des courants de pensée. Vous voyez, par exemple, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, alors qu'il n'est peut-être pas forcément le plus grand écrivain au sens propre du terme, mais j'aimais beaucoup, par exemple, ce qu'écrivait Molière. Cette approche humoristique pour traiter des sujets très sérieux, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je voudrais qu'on parle maintenant de l'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise. Vous vous rappelez du moment précis où vous avez décidé de franchir le pas ? C'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que parfois, la vie, quelque part, évidemment, avec beaucoup de guillemets, vous oblige à faire des choix parfois. Là, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. On m'a plus ou moins obligé ou poussé dans cette direction. D'arrêter la limpeur sport ? Oui, oui, oui. Et de me lancer dans la gastronomie, oui. Il y a eu une peur ou pas du tout ? Il y a toujours une peur. Au-delà d'entreprise, mais il y a toujours une peur. Vous savez, alors moi, ce n'est pas la peur de retomber dans l'anonymat. Ça, ça ne me fait pas peur parce que je suis né dans un département rural et chaque matin, quand je me lève, je me dis, mais est-ce que tu mesures la chance que tu as ? Est-ce que tu mesures ? Est-ce que tu prends conscience de tout ça, en fait ? Donc, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Ma plus grande peur, en fait, c'est que les produits que je fais ne plaisent plus. C'était fabuleux de passer d'un métier, en fait, où vous vendez les produits des autres à ce que les gens viennent acheter des produits que vous avez fait de vos mains. Et chaque matin, quand je me lève, je suis toujours... C'est toujours une fierté et un bonheur incroyable de faire goûter des produits à des gens qui vont acheter vos produits, qui vont les apprécier. Et ma plus grande peur, c'est que ça, demain, ça s'arrête. C'est que je perde le fil conducteur, en fait, et que je perde le lien que j'ai avec les personnes qui apprécient mon travail. De vos années sur le commerce, est-ce qu'il y a des choses qui vous restent ? Ça, c'est une bonne question. Je ne me la suis jamais posée, pour être très sincère avec vous. Je ne me la suis jamais, jamais posée. Au final, pas grand-chose. En tout cas, professionnellement, pas grand-chose, parce que c'est une chose de vendre un conteneur de marchandises à quelqu'un avec certaines procédures et de vendre un pot de confiture à quelqu'un. C'est un achat immédiat, coup de cœur. Et du coup, les méthodes du commerce ne sont pas du tout les mêmes. Et moi, aujourd'hui, je n'aime pas vendre des produits avec des méthodes commerciales traditionnelles. Ce que j'ai envie, ce que j'aime, c'est quand les gens goûtent le produit. Quand ils goûtent le produit, si le produit leur plaît, si la confiture leur plaît, ils vont l'acheter. Si ça ne leur plaît pas, ils vont la laisser. Ce n'est pas pour autant que je vais l'en vouloir. Il en faut pour tous les goûts. Il y a des gens au droit de ne pas aimer le travail que je fais et d'aimer le travail de confrères. Donc, sur cet aspect-là, il ne me reste pas grand-chose. La seule chose qui me reste, c'est peut-être justement le fait de ne pas avoir peur de partir dans des contrées qu'on ne connaît pas. De prendre un billet d'avion et de partir à l'autre bout du monde. Ça, aujourd'hui, c'est ce qui va me rester. Et cette curiosité, justement, d'aller découvrir des choses qu'on ne connaît pas. C'est l'ouverture d'esprit. C'est exactement ça. L'ouverture d'esprit, en fait. La passion d'écouter les autres, de découvrir des produits, alors que ce soit des fruits, des légumes, des méthodes gastronomiques différentes, des philosophies différentes, des courants de pensée différents. Ça, c'est extrêmement intéressant. Le logo de l'entreprise, c'est un M ? Oui. Comme votre nom. Il y a une branche. Alors, je ne sais pas si c'est de l'olivier ou du blé. C'est quoi ? Tout ça est vrai aussi. Donc, j'aime beaucoup cette façon de dire, de laisser l'opportunité aux gens de s'approprier les choses. Pour moi, c'est un olivier, mais ça peut être une branche de blé. Ça peut être tout ce que l'on veut parce que tout ça est vrai. Alors, vous avez remarqué qu'il est dans le premier piétement du M. L'idée, en fait, c'était de dire on va enraciner ce M pour des générations. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait une confiture, je crois, avec du foin ? Oui, une gelée. C'est ça. Comment on a l'idée de faire une gelée au foin ? C'est marrant. Tout le monde me pose cette question. Mais en fait, si vous voulez, le foin, déjà, justativement, ce n'est pas ce qu'on imagine. C'est-à-dire, dans la gelée de foin, vous allez retrouver des notes de poire, de coin, perturbant quand on la goûte et quand on vous dit après, vous venez de manger du foin. Alors, cette idée, elle est venue. C'est, en fait, un palace parisien dont j'ai la chance d'être ami avec le chef pâtissier, chef de tous les arts sucrés. Et nous étions en train de travailler sur une bouchée pour l'or du thé. Et le maître de tel, en fait, vient me voir en me disant, je crois que c'était le mercredi, de mémoire. Il vient me voir en me disant, écoute, il faut que tu me trouves une solution. Il me faut un produit, je l'ai dit, une confiture, mais un produit emblématique que je peux mettre à la fois avec les fromages, en apéritif, etc. Bref. Je lui dis, d'accord, mais je lui dis, pour quand ? Il dit pour vendredi. Mais on était mercredi, il était 14 ou 15 heures. Je lui dis, vendredi de quel mois ? Il me dit, non, mais vendredi là, dans 48 heures. Je lui dis, mais 48 heures, avec combien de retard ? Donc, il sourit et il me dit, non, non, vendredi. Et donc, je prends ma voiture, je pars de la région parisienne et sur tout le trajet et puis il me demande un produit extrêmement terroir. Et je rentre et on était au début du printemps, vers le mois de juin et je me dis, mais quel produit je vais pouvoir trouver ? Et là, pour une fois, je ne sais pas pourquoi, alors que je ne le fais jamais. Après le péage de Vierzon, je coupe pour entrer ardente à travers et soudain et je passe évidemment par tous nos chemins de campagne qu'on aime tant. Et je suis toujours en train de réfléchir en me disant, qu'est-ce que je vais faire ? Et là, je lève la tête et je vois des agriculteurs qui sont en train de travailler justement le foin. Et je me dis, mais là, l'idée, elle est géniale. C'est ça, le produit terroir que l'on cherche. Il n'y a pas plus terroir que ce produit-là. Donc, je m'arrête. Je vais voir ces agriculteurs et je leur demande si je peux leur acheter une botte de foin, si je peux goûter déjà. Donc, ils me regardent et me disent, mais pourquoi faire ? Pourquoi tu veux le goûter ? Enfin, ils étaient vraiment interloqués. Donc, je prends un peu de foin, je le rince avec de l'eau et puis je le sens, je le goûte et je leur explique que je suis confiturier, je vais faire une confiture ou une gelée avec. Donc, je voudrais vous acheter un peu de foin et je vous en amène à goûter. Ils m'ont dit, non, non, surtout pas, avec l'action bérichon qu'on connaît tous. Surtout pas, surtout pas. Donc, ils se sont beaucoup amusés de la situation. Ils ont refusé que je paye le foin donc ils m'ont donné du foin gentiment. Je suis rentré au labo et j'ai commencé à travailler et j'ai sorti cette gelée de foin que j'ai ramenée le vendredi qui a été distribuée dans beaucoup de palaces dans le monde et sur le retour, en fait, j'avais prévu quelques pots de confiture et cette gelée de foin mais sans étiquette. Donc, je m'arrête de voir ces agriculteurs pour les remercier et leur offre des confitures et donc, ils décident de goûter et ils goûtent cette gelée où il n'y avait pas d'étiquette donc qu'est-ce que c'est ? Puis, je détourne la conversation donc ils goûtent et il y en a un qui me regarde qui me dit, non, quand même, tu n'aurais pas osé. Je lui dis, je n'aurais pas osé quoi ? Il m'a dit, ce n'est pas le foin ça. Je lui dis, pourquoi ? Ce n'est pas bon ? Il m'a dit, mais si, c'est bon, c'est bien ce qui me perturbe. Du coup, je leur ai dit effectivement que c'était du foin et depuis à peu près tous les mois, ils viennent me chercher des gelées de foin. C'est génial. Voilà, donc c'est typiquement le genre d'anecdote que j'aime beaucoup parce que c'est une belle surprise et du coup, on peut faire des belles choses avec des produits les plus inattendus. J'ai été faire un tour sur le site internet. Il est marqué « Nous recherchons des personnalités, pas des diplômes ». C'est vrai. Vous savez, moi, je n'ai pas de diplôme. Mon seul diplôme, en fait, c'est ce type de championnat du monde qui vous donne par lui-même un diplôme parce que c'est un niveau au bac plus 2 mais je n'ai pas de diplôme. Et ça veut dire aussi que tout le monde, même sans diplôme, on peut réussir. Le métier de confituré, aujourd'hui, il faut de toute façon refaire une formation de A à Z même quand on est cuisinier, même quand on est un grand cuisinier, ça ne veut pas dire qu'on maîtrise la confiture. Tout comme moi, je ne me permettrais pas de donner des leçons ou des cours de cuisine même si je cuisine en dehors. Quand les gens veulent venir travailler avec nous, il faut qu'ils aient une motivation, il faut qu'ils aient une envie, il faut qu'ils aient des valeurs, il faut qu'ils aient des personnalités. Et c'est ça, la vraie valeur ajoutée aujourd'hui pour moi d'une entreprise. Parce qu'un diplôme vous formate, vous permet, alors dans d'autres métiers, c'est différent, attention, mais un diplôme va vous formater avec une méthodologie de travail. La gastronomie, on a les mêmes soucis, c'est-à-dire que ce qui va faire la différence entre un chef étoilé de très haut rang et un chef différent, c'est justement cette créativité, cette envie d'aller explorer des pistes que l'on ne maîtrise pas. Et donc là, il faut plus de personnalité, il faut plus d'envie. Je ne sais pas comment expliquer ça avec des mots, mais l'idée en fait, c'est d'avoir des gens qui ont envie d'aller au-delà des apparences et ne pas se contenter du formatage scolaire que l'on a eu au départ. Ce formatage, pour moi, il est nécessaire, ça permet d'apprendre des bases, des techniques de base, mais il n'est pas suffisant. C'est-à-dire soit on ne fait que les appliquer, soit on essaie de pousser les limites et d'aller au-delà. C'est important pour vous la formation ? Très important. Le fait d'apprendre ? C'est très important. En fait, si vous voulez, on ne saurait pas ce que nous sommes, vous, moi et d'autres, si on n'avait pas eu des anciens avant nous qui nous ont accepté nos bêtises, nos erreurs, corrigées, appris, formés, partagés leurs expériences et partagés ce qu'ils savent faire, nos parents, en premier lieu. Il ne faut pas oublier ça et c'est important de transmettre. Moi, si vous voulez, ce que j'aime dans l'idée de transmettre, c'est de ne pas imposer en disant je ne possède pas la vérité absolue. ça ne veut pas dire que ce que je fais c'est ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas, ma vision du moment et ma vision de mon travail, c'est celle-ci. Voilà ce que les anciens nous ont appris. Voilà ma vision actuelle du métier. Voici des pistes éventuellement que vous pourrez explorer demain et voici des clés pour ouvrir des portes. Et après, à vous de continuer et à chacun de continuer à écrire son histoire. C'est important d'avoir cette culture d'entreprise ? Ah oui, pour moi, c'est très important. Oui, c'est très important parce qu'on travaille sur des valeurs qui nous sont transmises depuis X générations où beaucoup d'anciens ont transpiré pour pouvoir nous léguer cet héritage. Qu'est-ce qu'on en fait nous aujourd'hui et comment on essaye d'améliorer des choses et demain, qu'est-ce que les nouvelles générations vont apporter au métier de par leur personnalité et leurs envies ? Sans transition, je voudrais qu'on parle du championnat du monde. Oui. Comment ça se passe un championnat du monde ? Alors en fait, déjà, vous avez un thème imposé généralement. Vous avez un fruit ou un mélange de fruits qui est imposé. Et là, c'était quoi ? Alors en 2019, c'était la pêche. D'accord. Vous devez réaliser une confiture traditionnelle. Donc vous pouvez mettre 200 pêches si vous voulez dedans mais 100% pêche. Et après, vous devez réaliser une confiture avec un goût majoritaire pêche qu'on appelle la créative ou l'insolite. Donc goût majoritaire pêche et vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Ce que l'on veut tester, en fait, c'est votre niveau de créativité et si vous arrivez à équilibrer vos recettes quand on part sur de la création. Et là, en l'espace ? Donc j'ai réalisé en fait une confiture de pêche avec de la fleur d'hibiscus et du poivre de timide. Et donc, la confiture traditionnelle, en fait, c'est le pêcher des anges. D'accord. C'est une confiture en fait réalisée avec trois pêches différentes. de la pêche sanguine, de la pêche blanche et de la pêche plate. Ah oui, si je retire de la gamme le pêcher des anges, il ne me reste pas beaucoup de cheveux mais je pense que je vais les perdre. Ok. Et ça se situe où, ce championnat du monde ? Alors, en 2019, c'était dans le sud-ouest à côté de Marmonde. D'accord. En final, nous étions 72 candidats, 35 nations différentes. Quand vous recevez ce prix-là, vous pensez à quoi ? C'est une situation en fait qui est complètement irréelle. Vous savez, dans une vie d'homme, on vit plein d'émotions. On perd des gens proches qu'on aime et puis plus on vieillit, malheureusement, plus on perd des gens qu'on aime. On va se marier ou pas, mais vivre avec quelqu'un, avoir des enfants, etc. Donc, on vit plein de situations bonnes ou moins bonnes avec des pics émotionnels et bonnes ou moins bonnes. Je pense, comme les sportifs de haut niveau, quand vous gagnez ce genre de compétition, le sentiment que vous vivez à ce moment-là est hors du temps et n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de se dire. Donc, chacun va réagir de manière différente. Pour moi, je vous dis, j'ai rêvé de ces championnats du monde, un petit artisan de la région. J'ai fait deux concours dans ma vie, c'est deux finales de championnats du monde. En 2018, alors que je ne suis connu de personne, j'arrive à ces championnats du monde et je finis 16e mondial, ce qui est absolument inespéré. Il faut des années pour rentrer dans les 20 premiers. Et l'année suivante, alors qu'on me pousse une nouvelle fois à faire ces championnats du monde, mais quand on est un artisan rural comme on peut l'être, comme je le suis et je revendique, c'est assez difficile d'imaginer qu'un jour il peut nous arriver ça. Donc, on retourne à ces championnats du monde et de toute façon, il ne pourra rien m'arriver. Et mon objectif, c'était de terminer dans les 10 premiers à l'origine. Mais il y a un risque majeur et on n'en prend pas conscience. Le risque majeur, c'est que si on ne gagne pas, rien ne change à notre vie. Mais on peut aussi gagner. Et quand on gagne et qu'on vous appelle, vous montiez, je pourrais vous montrer la vidéo, vous montez sur le podium et vous regardez et vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Il faut des semaines après pour décompter tout ça, réaliser en fait ce qui vient de se passer. Et donc, vous avez un speaker, en l'occurrence, Bruno Oliver, qui est le petit-fils du grand chef qui passe à la radio, qui prend votre bras, qui le lève en l'air et qui crie champion du monde, champion du monde. Vous le regardez du coin de l'œil en disant, mais est-ce qu'il est normal ? De qui il parle ? Pourquoi ? Comment ? Donc, il baisse votre bras, votre bras tombe, on vous donne des prix. Vous avez des photographes en bas qui prennent des photos partout. une attachée de presse qui vient, qui vous prend en charge tout de suite pour rédiger justement le communiqué de presse, etc. Et en fait, tout ça est totalement irréel. Ça bascule vite ? Ah, mais ça bascule en une fraction de seconde. C'est-à-dire, à partir du moment où on cite votre nom pour la médaille d'or, votre vie a changé. À la seconde où la phrase la maison Michelet, Jean-Christophe Michelet est le nouveau champion du monde, dès que la phrase est terminée, votre vie a changé. Le regard des autres change et puis tout va à une vitesse incroyable. Moi, j'étais sur le podium, ça faisait 15 secondes qu'on venait de baisser mon bras en criant champion du monde. Mon téléphone commençait déjà à vibrer où il y avait déjà des messages parce que la presse indrienne, Radio France, la Nouvelle République commençait à mettre des postes sur Internet. Alors que ma femme n'était encore pas prévenue, j'étais encore sur le podium. Enfin, vous voyez ? C'est vrai ? Et c'est complètement irréel, en fait. Comment vous dire ? Je suis passé par plusieurs semaines avec des interviews tous les jours. On n'est pas préparé des appels de toute la planète, des ministres et d'autres qui m'ont appelé du Vietnam et d'ailleurs. Vous êtes pris dans un raz-de-marée, en fait, et vous surfez sur une vague où vous ne comprenez pas ce qui est en train d'arriver. Ce qui peut poser problème. Alors, moi, j'avais un regard critique vers ces grands chefs qui ont une tête, parfois, qui ne passent pas à travers certaines portes. mais après, quand ça vous arrive, si vous prenez le temps de disséquer les choses, vous pouvez comprendre que ça puisse arriver parce que, que ce soit la presse, que ce soit les gens autour, tout le monde se met à plat ventre, j'exagère, mais devant vous, tout ce que vous dites, ces paroles d'évangile, et si vous ne prenez pas garde ou si vous n'êtes pas bien entouré, vous pouvez vite déraper, en fait. Et moi, je me suis toujours juré en me disant, le jour où il me viendra à l'idée de dire à quelqu'un « Tu sais qui je suis ? » Je pense que j'aurais franchi la ligne. Donc, j'essaie de faire attention à ça. Alors après, je me rappelle une anecdote en septembre. Je suis invité sur un gros salon parisien. Vers midi, je reçois un appel et on me demande d'aller dans le carré VIP, etc. Donc, je me rends sur ce carré VIP. Donc, j'ai été invité par des banquiers, des personnalités, etc., du salon. Et j'entendais des maîtres, maîtres, maîtres confituriers me claquer aux oreilles toutes les cinq secondes. Et ce mot, en fait, me faisait tourner la tête. Je ne me reconnaissais pas et je ne savais pas comment me sortir de l'arrière. Donc, il y a un moment donné où j'ai arrêté de répondre quand on m'appelait maître. Donc, quelqu'un vient gentiment me reposer la question. Maître, je ne sais plus quelle question il me posait. Je ne réponds pas. Et il me pose la main sur le bras. Donc, je le regarde. Il me dit « Mais maître, vous n'avez pas entendu ma question ? » Je lui dis « C'est à moi que vous parliez. » Il me dit « Oui. » « C'est bien maître confiturier ? » Je lui dis « Non. » Et je lui tend la main et je lui dis « Jean-Christophe Michelet, artisan confiturier. » Et donc, là, dans son regard, j'ai vu qu'il avait compris ce que je voulais dire. Et du coup, tout le monde s'est arrêté de parler et tout le monde a compris, en fait. C'est pour ça que sur mes publications, même si je suis fier de tout ce que j'ai fait, mais vous voyez rarement le mot maître parce qu'il est galvaudé. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas notaire, je suis juste un artisan confiturier et fier de l'être. Et là, vous voyez, c'est le genre de choses qui peut vite vous emmener vers des sentiers que vous ne voulez pas. Et un jour, vous pouvez vous lever et ne pas vous reconnaître. En janvier, si vous voulez, tout de suite, après les fêtes de Noël, vous avez un creux dans la profession. On est en bas saison des fruits, etc. Vous avez un petit peu moins de médias à ce moment-là et là, j'étais quasiment en dépression parce que je ne me reconnaissais plus. Je n'étais pas sûr de vouloir ça parce qu'en fait, on m'a poussé dans ce championnat du monde. Je ne la remercierai jamais assez mais on m'a poussé et du coup, j'étais sur cette vague. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, de savoir ce que je voulais faire, pas faire, décompter les choses. Quand vous dites « on m'a poussé », c'est-à-dire ? C'est un monsieur qui a 95 ans, je crois, cette année, qui a pris mes points qui les ont envoyés au concours et donc qui m'ont qualifié d'office parce que lui croyait en moi, lui croyait en mes capacités alors que peut-être que moi-même, je n'y croyais pas suffisamment. Donc, il a participé à changer ma vie en me donnant le coup de pied aux fesses nécessaire pour que je francisse le pas. Maintenant, en janvier, je me suis posé toutes ces questions et je me suis dit « est-ce que c'est ce que je voulais vraiment ? Est-ce que c'est le genre de vie que je veux ? » Donc, on se pose plein de questions et on va mal parce qu'on ne se reconnaît pas. Et puis, on pose des choses et puis on se dit « ok », parce que j'avais des appels aussi d'énormément de confiture qui m'appelaient au secours à l'aide et je me suis dit « mais je suis un artisan comme eux, qu'est-ce que je peux leur apporter ? Qu'est-ce que je peux faire ? » Ils vous appelaient pour des conseils. Oui, pour des conseils, pour savoir comment ils pouvaient sortir de la situation dans laquelle ils étaient et c'est violent en fait comme situation parce que d'un coup, vous passez de l'anonymat le plus absolu à quelque part une certaine forme ou en tout cas, c'est comme ça que certains vous voient. Je ne dis pas tout le monde mais pour certains, ils vous appellent comme si vous étiez le messie et d'un coup de baguette magique, vous alliez pouvoir résoudre leurs problèmes alors que vous n'êtes pas encore une fois préparé à tout ça. Donc, j'ai eu cette chance en fait d'avoir choisi un bon entourage pour préparer ces championnats du monde. Ça, c'est très important. Entourage professionnel, familial. L'entourage familial, vous ne choisissez pas mais vous êtes bien entouré ou pas. Et ensuite, en arrivant après ce concours, si vous avez fait les bons choix, les gens vont vous aider à vous poser, à vous stabiliser et à vous poser les bonnes questions. Donc, j'ai fait des choix, des choses que je voulais faire, des choses que je ne voulais pas faire ou des choses que je n'avais plus envie de faire. ce mois de janvier a été salutaire, très difficile, mais salutaire, ce qui m'a permis de rebondir et de repartir de l'avant, de savoir aussi dire non quand il fallait dire non. Mais en tout cas, ne pas être le messie pour certains parce que je ne suis pas et je ne serai jamais un messie pour quiconque je suis un artisan comme les autres. Mais certains le voient différemment. Dac. Quand vous étiez petit, il y a un plat que vous aimiez bien ? Il y en a beaucoup, ça se voit. Alors quand j'étais petit, pour l'année d'autre, j'étais anorexique. C'est vrai ? C'est vrai. Quand j'avais 4 ans, j'étais anorexique. J'ai la chance en fait d'avoir des parents exceptionnels. Ma maman n'est plus là aujourd'hui, mais des parents exceptionnels et dont un papa qui est à la fois parachutiste et en même temps passionné par la gastronomie. Et donc pour me passer ces problèmes d'anorexie, j'ai passé des heures et des heures avec lui à cuisiner. Donc il m'a appris beaucoup de choses. En fait, c'était un lieu où on pouvait... Quelque part, ça a été ma thérapie. C'est un lieu où on a pu échanger, partager des sentiments, des émotions. Ce qui n'est pas facile parce qu'un parachutiste, c'est dur. Et ce n'est pas le genre d'homme qui vient vous dire qu'il vous aime comme ça en vous regardant dans les yeux. Il vous le dit autrement. Et c'est sa façon à lui de me dire ça. Pardon, j'ai un peu d'émotion. Et du coup, ça m'a permis de sortir un peu de ma torpeur parce que quand j'étais petit, manger, c'était une perte de temps. Ah oui. Je n'avais pas le temps pour ça. Donc voilà. Et du coup, il m'a permis de découvrir des cuisines du monde et des choses simples en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime travailler des choses toutes simples. Vous parliez tout à l'heure de mon site internet, vous allez découvrir sur ce site une confiture qui s'appelle Le Graal qui est un nom très évocateur pour beaucoup d'entre nous. Et en tout cas, pour moi, confiturier, Le Graal, vous savez, la confiture de fraises, c'est toujours la confiture la plus difficile à réaliser parce que tout le monde connaît le goût de la fraise. Donc quand vous allez chez un confiturier, vous goûtez sa confiture de fraises, soit elle est bonne et vous allez continuer et découvrir le reste, soit elle n'est pas bonne et n'allez pas goûter le reste parce que la fraise, c'est un produit qui est fragile, qui est sensible, qui est assez difficile à travailler. Et du coup, d'arriver à faire une confiture de fraises et sans sucre ajouté alors que ça fait des générations qu'on essaye de pouvoir le faire, c'est une certaine forme de Graal. C'est pour ça que je l'ai appelé Le Graal. Mais j'aime à la fois travailler cette fraise comme je peux travailler le foin avec autant d'envie ou la betterave ou beaucoup d'autres produits, mais toujours avec passion et avec souvenir de ces moments partagés avec plein de personnes parce que j'ai eu la chance après et depuis ces championnats du monde de croiser énormément de ce qu'on appelle pour tout le monde des chefs mais qui sont aujourd'hui des amis et de partager en fait une passion commune et en échangeant avec chacun chacun va partager sa philosophie et on va tous s'amener les uns les autres un regard différent ou une expérience différente qui nous permet de progresser et d'avancer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure j'espère être meilleur champion du monde dans 5 ans que je le suis aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous avez un défaut principal et surtout ce qui m'intéresse c'est ce que ça a joué dans votre vie professionnelle ? Oui. Je pense que j'ai deux défauts qui sont à la fois des défauts et peut-être des qualités en tout cas moi je les vois comme des qualités. C'est ce que l'on appelle dans le Berry une grande gueule aujourd'hui. C'est-à-dire que je n'ai plus envie de perdre de temps de perdre de temps à faire des courbettes je dis ce que je pense. Ça plaît c'est bien ça plaît pas tant pis encore une fois c'est tranchant mais c'est comme ça donc je dis ce que je pense parce que la vie passe vite. J'ai 50 ans aujourd'hui et si moi je ne dis pas les choses ne serait-ce que pour notre corporation alors qui va le faire ? Et surtout je pense le plus gros défaut qui est pour moi à la fois un défaut et une qualité c'est que je suis très têtu. Alors ça peut être têtu dans certains cas ou obtu dans d'autres mais en fait si vous voulez je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras dans la vie donc voilà quand je dis que je suis têtu c'est que si je fais une erreur je sais aussi le reconnaître et faire marche arrière et repartir de l'avant et le prendre comme une expérience mais il faut avoir des convictions et croire en ces convictions et essayer d'aller de l'avant. Et en parlant d'aller de l'avant vous avez des projets ? Oui il y a beaucoup de projets il y a des projets locaux également on en a parlé enfin la presse on en a parlé un petit peu trop tôt à mon sens mais il y a quelques temps nous sommes en train de construire une école de confituriers sur le département oui sur le bord du lac des Guzon génial donc voilà donc ça c'est quelque chose qui me tient à coeur où j'ai quelques amis qui vont venir aussi apporter que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers à différents stages de formation que ce soit en cuisine ou dans d'autres domaines parce qu'il y a un manque ? Pas forcément mais parce que je crois en fait qu'un couple lambda qui n'est pas connu au coin de la rue et pourquoi il n'aurait pas le droit d'approcher un chef étoilé et puis de discuter avec lui d'échanger avec lui et de partager les recettes du berry et nos valeurs nos pâtiers berrichons et nos lentilles et d'autres produits fabuleux qu'on a dans le département d'échanger, de partager autour des recettes et où ce chef étoilé peut leur donner un autre regard peut-être apporter un plus ou pas mais en fait partager comme on sait tous le faire dans le berry autour d'une table d'un verre d'un verre de l'amitié et sur des techniques de cuisine donc c'est un lieu où on va pouvoir aussi avoir ces moments de partage moi c'est ce qui m'intéresse si vous voulez d'avoir une veste devant une caméra devant une caméra ou devant l'appareil photo c'est bien mais c'est parce qu'ils donnent le partage moi ce que j'ai envie c'est de rencontrer les gens j'ai eu cette chance d'être à la fête de la Châtaigne à Aiguson cette année on a fait quelques démos j'ai quelques amis qui sont venus et du coup ça a permis aux Aigusonais aux habitants du département qui sont venus à la fête de la Châtaigne de pouvoir discuter avec des meilleurs ouvriers de France de pouvoir échanger partager j'ai fait quelques démonstrations de confiture en expliquant aux gens les erreurs à faire les choses simples à faire etc sans prétention en toute humilité et encore une fois en toute amitié avec juste comme net motif le partage le partage ça fait partie de votre vie ? oui parce que en fait vous savez ma grand-mère disait une chose que j'aimais beaucoup où est-ce qu'on place la réussite et où est-ce qu'on place la richesse si vous et moi on va dans le désert que moi je pars avec 10 litres d'eau et vous avec un milliard lequel va survivre ? et cet argent-là il ne vous servira à rien dans le désert ce que vous avez besoin c'est d'eau pour vous alimenter donc si vous n'êtes pas dans le partage si je ne partage pas vous allez mourir avec tous les milliards que vous avez j'ai pas envie si vous voulez aujourd'hui de m'asseoir autour d'une table de partager du caviar du foie gras des Saint-Jacques etc avec un fusil au pied de chacun en disant le premier qui touche à mon caviar je lui mets un coup de fusil c'est pas ça en tout cas ma vision de nos métiers c'est surtout pas ça c'est si on vient on s'assoit on goûte on partage il n'y a pas de quelqu'un qui sait faire plus que d'autres moi je suis confiturier ça peut être qu'on fasse un maçon un mécanicien qu'importe il n'y a pas d'importance en fait il a son expérience professionnelle son expertise professionnelle il a plein de choses à m'apprendre peut-être moi aussi en tout cas on peut échanger on peut partager vous remarquerez une chose quel que soit l'endroit du monde même l'endroit où malheureusement aujourd'hui il y a des guerres quand il s'agit du repas ce qu'on appelle la trêve des confiseurs il n'y a plus de guerre il n'y a plus de balles il n'y a plus de fusils et vous pouvez avoir des ennemis qui s'assoient autour du même de la même table et du même repas et une fois le repas terminé vous reprendre les fusils et se tirer dessus mais pendant le repas ça fait partie en fait des obligations de l'humanité c'est de pouvoir s'alimenter et de pouvoir boire si on ne partage pas on n'avance pas si on ne partage pas nos différentes cultures avec avec d'autres d'autres pays on ne partage pas mais encore une fois je parle du partage je ne parle pas d'imposer est-ce que vous avez eu un échec ? comment vous avez relevé cet échec ? en fait la vie elle est faite elle est faite d'échecs mais pour moi je vais plus parler d'erreur que d'échec mais je m'appuie sur ce philosophique anglais dont j'ai plus le nom en tête qui disait une phrase que j'aimais beaucoup on apprend plus en fait d'une seule erreur que de 10 000 conseils donc pour moi ce n'est pas les échecs qu'il faut regarder ce qui est important c'est comment on rebondit et comment on arrive à digérer à comprendre on a fait une erreur ou on n'a pas réussi dans un domaine on n'a pas réussi une épreuve ou quelque chose c'est pourquoi la vraie question c'est pourquoi et qu'est-ce qu'on fait de la réponse qu'on donne à ce pourquoi mais de la même manière est-ce qu'on réussit sa vie parce qu'on est champion du monde je ne suis pas sûr non plus en fait donc tout dépend on place le curseur des autres qu'est-ce que c'est une réussite ou un échec pour moi je pense que la vie elle est faite de successions d'émotions différentes plus ou moins bonnes on va accumuler de l'expérience plus ou moins bonne et à l'arrivée si vous voulez au moment de la fin de sa vie c'est de se dire si on fait une balance est-ce que j'ai été au final heureux je pense qu'il est beaucoup plus important d'être heureux que de regarder ou des échecs ou des réussites ou des erreurs parce que vous voyez le championnat du monde on parlait de championnat du monde ça peut être des meilleurs ouvriers de France ça peut être des médailles d'or etc vous pouvez avoir un sportif qui remporte tout qui gagne tout et le jour J au moment au moment X et bien il va commettre une erreur qu'il ne commet jamais parce qu'il y a le stress il y a la fatigue il y a tout un tas de paramètres qui font qu'il passe à côté alors que tout le monde va vous dire c'est lui qui aurait dû gagner si on parle de cyclisme vous parlez de poulies d'or c'est le plus célèbre d'entre nous est-ce que pour autant il a raté sa vie c'est aujourd'hui malheureusement il n'est plus là mais aujourd'hui c'est un homme qui est extrêmement connu partout en France très populaire alors qu'il n'a jamais gagné le Tour de France alors est-ce qu'on peut parler d'échecs ou de réussite donc voilà au championnat du monde écoutez j'ai eu cette chance il faut que les étoiles soient bien alignées il faut aussi un peu de chance parce que peut-être que si ma confiture elle est goûtée 10 minutes plus tard je ne suis pas champion du monde parce qu'entre les deux ou avant il y a quelqu'un qui a fait une confiture avec un piment extrêmement fort qui annule toutes les capacités gustatives du jury et on passe à côté donc il faut c'est pour ça qu'il faut rester humble quoi qu'il se passe et c'est pas ces étoiles en fait qui font briller si vous n'êtes rien sans championnat du monde vous ne serez rien avec je ne considère pas avoir réussi parce que je suis champion du monde j'espère plutôt qu'on dira quand je ne serai plus là que j'ai réussi parce que j'ai réussi à partager avec les gens et que les gens ont passé des bons moments avec moi c'est tout ce qui m'intéresse ok Jean-Christophe le podcast s'appelle Goodberry c'est un joli nom ouais merci quel est selon vous l'endroit le plus good dans le Berry je me sens bien partout dans le Berry je me sens bien partout parce que je trouve que c'est c'est un endroit qui est beaucoup raillé en France alors qu'en fait les gens ne le connaissent pas oui il est méconnu surtout ils ne le connaissent pas du tout en fait ils ont une image galvaudée en fait de notre région mais très honnêtement si on prend deux minutes en fait pour réfléchir se poser et regarder qu'est-ce que le Berry on va parler du département de l'Inde parce qu'on est plus dans l'Inde d'accord je connais évidemment beaucoup mieux le département de l'Inde que le département du Cher même si j'aime beaucoup le Cher mais regardez notre département là nous sommes à Aiguson dans la vallée de la Creuse qu'on appelle la vallée des peintres c'est vallonné le lac est magnifique quand vous prenez un bateau vous faites une croisière sur le lac il va durer 3h 3h30 vous voyez des falaises vous voyez des ruines des châteaux etc vous avez des petits villages comme Gargilès qui sont vraiment fabuleux où vous pouvez venir l'hiver l'été les coloris sont différents les paysages sont différents vous avez des peintres des sculpteurs et des gens plus ou moins connus et des gens très connus également vous traversez l'autoroute vous arrivez dans la Brène le pays des mille étangs vous avez des châteaux tous les 200 mètres vous avez des histoires vous avez ces fameuses légendes des sorcières du Béry vous remontez vous allez vers Buzoncet etc vous avez encore d'autres choses à découvrir sur le nord du département c'est la même chose vous prenez tous les secteurs de la Châtre et de la vallée noire vous avez encore Georges Sand et beaucoup d'autres choses on a un pays qui est fabuleux en fait on a un territoire qui est fabuleux qui est sur le nord du département plutôt très plat mais avec beaucoup d'histoire sur le sud du département beaucoup plus vallonné avec des endroits naturels absolument fantastiques à découvrir des personnalités incroyables des gens qui sont connus hors département mais qui dans le département en fait on fait peu attention à eux alors qu'en fait ils ont une vraie valeur ajoutée qu'est-ce qu'on a envié à la Lausière à l'Ardèche et à l'Ariège qui sont magnifiques mais on n'a rien à envier simplement c'est que nous sommes peureux nous sommes timides recroquevillés sur nous-mêmes et on a peur en fait de dire mais moi je suis bérichon et je suis fier d'être bérichon je me rappelle quand je suis arrivé dans le Béry il y avait des chèvres partout il y avait des fromagerais partout aujourd'hui la législation a modifié les choses mais on a une agriculture incroyable on a un artisanat d'art qui est fabuleux on a vraiment beaucoup de choses dans notre département et pourquoi on n'en est pas fier on ne sait pas on ne sait pas qu'on va pouvoir trouver tel artisan d'art regardez juste derrière là vous avez un jeune homme qui a même pas 30 ans qui est installé juste derrière ici qui est un des serruriers les plus fabuleux de France les gens l'ignorent il est compagnon autour de France il a été formateur pour les compagnons il vient d'être nommé patron de toute la branche serrurier pour les compagnons pour le monde il y a trois semaines mais ce monsieur il est installé depuis 2-3 ans ici à Aiguzon il a refait tout un tas de pièces pour le Louvre pour laïc et pour tant d'autres grands monuments il est installé juste ici dans le département personne ne le connait et le département regorge de personnalités comme ça et c'est ça qui est extraordinaire et on ne prend juste pas le temps d'aller à la rencontre de ces gens d'aller à la rencontre de ces talents à la rencontre des zones géographiques du département et de prendre le temps de s'asseoir quand on parle de quelqu'un on dit mais nous vous savez nous sommes des petits gens nous sommes des bérichons mais alors oui on est des bérichons mais nous ne sommes pas des petits gens nous sommes des bérichons et fiers d'être bérichons et pas des petits gens on est des gens normaux comme on peut être à Paris ou à Lyon ou ailleurs mais juste soyons fiers de ce que l'on est simplement et des valeurs de nos anciens de ce qu'ils ont fait pendant la guerre les bérichons ils étaient aussi à la guerre ils ont été aussi prisonniers ils ont aussi libéré la France et surtout toutes les périodes de l'histoire le bérichon c'est l'origine du français que l'on parle aujourd'hui dans la région centre le français le mieux parlé c'est en Touraine sans accent avec le meilleur vocabulaire et pourquoi on n'en est pas fier les rois de France viennent de chez nous et nous aussi on a une grande histoire nous aussi on a fait énormément de choses on a chassé les anglais de notre territoire à plusieurs endroits du département donc on a une vraie empreinte et on a compté dans l'histoire de France et on compte encore aujourd'hui dans l'histoire de France donc soyons fiers juste de nos valeurs sans aller revendiquer quoi que ce soit mais soyons fiers de nos valeurs le bérichon est aussi je ne le parle pas malheureusement parce que personne ne veut me l'apprendre mais c'est aussi une langue qui chante c'est aussi des valeurs je vais vous dire je me rappellerai toute ma vie de la grand-mère de mon épouse la première fois qu'on nous a présenté qui m'a regardé qui m'a posé une question auxquelles je n'ai pas su répondre parce que je n'ai pas compris ce qu'elle m'a dit elle m'a demandé si j'étais tombé dans la rouette alors ça fait rire aujourd'hui énormément de bérichons mais moi sur le moment je ne souriais pas parce que je ne savais pas à quoi lui répondre parce que je n'avais pas du tout compris la question qu'elle me posait la rouette en fait c'est l'espace qui se trouve entre le bord du lit et le mur donc elle me demandait si j'étais tombé du lit et je me suis dit mais il ne faut plus jamais que ce genre de choses m'arrivent et cette dame elle me pose la question mais c'était assez révélateur en fait de ce qui est en train de se passer aujourd'hui où en fait toutes ces valeurs-là sont en train de se perdre mais cette dame on lui a transmis ça on lui a transmis cette façon de faire de pâter pâques, bérichons et toutes nos galettes aux pommes de terre et toutes nos spécialités locales je parle de gastronomie parce que c'est mon métier mais dans l'éducation dans les valeurs on a aussi des valeurs il faut les défendre il faut en être fier et moi vous savez quand je vais que ce soit en France ou à l'étranger ou ailleurs je vais dans quelques jours au salon d'agriculture j'y vais avec plaisir parce qu'ils viennent faire parler de notre département et à votre avis d'où vient cette prudence ? je ne peux pas vous dire et je ne m'avancerai pas en fait à en parler mais je pense que c'est aussi un souci d'éducation en disant quand on dit nous sommes des petits gens mais le problème en fait c'est qu'on le répète partout alors à la maison à l'école et puis ensuite quand vous grandissez pour ceux qui font des apprentissages au CFA ou au lycée etc et au final regardez bien tous les gens qui ont des ambitions de faire des études que ce soit sur des métiers manuels ou autres mais vous voyez un jeune aujourd'hui quand il est au lycée il ne va pas crier sur tous les toits qu'il rêve de faire HEC ou qu'il veut faire médecine parce que même si les proches en sont très fiers mais il ne va pas dire de peur d'être jugé par les autres on vit dans un appartement pour vivre heureux il faut vivre caché vous n'allez pas étaler votre richesse si un jour vous devenez riche pourtant vous avez travaillé pour gagner cet argent vous trouvez aujourd'hui des gens ou des agriculteurs qui roulent avec des très très grosses voitures je ne vais pas citer de marque d'accord ils vont le faire le week-end et pour pouvoir rouler avec ces voitures là ils prennent leur voiture ils quittent le département enfin je trouve ça juste dingue pourquoi les gens ne peuvent pas vivre heureux et déstressés moi je ne suis pas jaloux de quelqu'un qui a travaillé qui a travaillé durement et qui a gagné sa vie je ne suis pas jaloux je suis fier et content qu'un jeune il veuille faire un CAP de pâtissier ou qu'il veuille faire HEC l'important c'est qu'il puisse s'épanouir dans sa vie et le jeune qui fait HEC mais généralement malheureusement il ne revient pas dans notre département une fois qu'il a ses diplômes et quand il revient dans le département quand vous lui posez la question où est-ce qu'il travaille il va vous dire je travaille dans telle entreprise mais il ne vous dit pas le poste qu'il a c'est ce qui est dommage parce que du coup on est dans un cercle infernal un vertueux qui ne permet pas de tirer les autres vers le haut vous avez énormément de jeunes aujourd'hui qui sont au CFA peut-être certains d'entre eux ont des ambitions peut-être certains d'entre eux ont du talent que ce soit dans la gastronomie ou dans d'autres métiers mais simplement est-ce qu'on leur permet est-ce qu'on crée des passerelles est-ce qu'on leur donne les moyens d'aller réussir d'aller dans des grandes maisons d'apprendre autre chose je ne suis pas sûr si ça se fait tant mieux mais je ne suis pas sûr et ça c'est un problème pour moi c'est un problème je suis dans dix jours vers Angers dans une école de formation professionnelle avec un repas où en fait on me demande pendant 24 heures de parler avec tous les élèves jamais on m'a demandé de le faire sur le CFA ici ou sur l'élève d'Argenton pourtant je suis à côté et ça n'est pas un jugement mais vous avez en fait des endroits où de réussir n'est pas un problème avoir une réussite professionnelle n'est pas un problème où on va partager ça chez nous on a toujours du mal avec ça ou alors les gens viennent me voir ici en Catimini et me posent des questions où je suis ravi en fait de partager mais ils le font en Catimini il ne faut pas que ça se sache donc cette forme de pudeur aussi elle empêche en fait de grandir ce que je trouve dommage parce que je répète il y a beaucoup de gens plein de talents beaucoup beaucoup moi j'ai beaucoup d'amis en fait qui mériteraient à être connus pour différentes facettes de leur personnalité que ce soit dans le monde associatif sportif professionnel mais non et puis surtout il ne faut pas leur dire parce que il ne faut pas que ça se sache ça a été ma peur quand j'étais champion du monde je me suis dit comment les endroits en fait j'étais tellement persuadé de ne jamais gagner ce titre que je ne me suis pas posé la question mais quand on vous me posiez la question tout à l'heure quand on levait mon bras en criant champion du monde et j'ai vu que dans le département sur mon téléphone les messages commencent à arriver je me suis dit mais comment les gens vont prendre ça c'est fou comment les gens vont prendre ça parce qu'il faut vivre caché et ça a été ma crainte et alors je vais vous dire ça a été peut-être la plus grande surprise de ma vie et c'est là c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure très vulgairement je suis devenu une grande gueule c'est qu'en fait je me suis dit il faut aussi devenir un peu le porte-voix de certaines choses quand je suis rentré dans le département j'en ai encore des frissons vous voyez j'ai eu tellement de messages en fait qui vont dans ce sens là mais que ce soit sur le téléphone sur les réseaux sociaux sur internet sur des mails etc de gens qui portaient ce titre de champion du monde avec plus de fierté que moi-même ce qui me mettait mal à l'aise parfois en fait j'ai fait quelques jours après le championnat du monde la sortie du péché des anges dans une boutique du Châteauroux la Malobidule et en fait lorsque je suis arrivé pour préparer cette dégustation etc il y avait deux dames qui avaient à peu près je dirais 75 ans à peu près il y avait d'autres personnes mais notamment ces deux dames qui m'ont beaucoup marqué donc je pose mes affaires sur sur le la table de dégustation et ensuite je vais me changer je vais enfiler ma veste et quand je reviens avec ma veste ces deux dames se mettent à pleurer mais comme deux fillettes elles étaient inarrêtables et je regarde ces dames et je me dis mais qu'est-ce que je peux faire en fait donc je vais les voir gentiment et je leur dis mais pourquoi vous pleurez vous avez appris un décès une mauvaise nouvelle elle me dit non vous comprenez pas je dis mais comment ça aidez-moi et une des dames me regarde en me disant mais c'est vous et là je me suis trouvé bloqué en disant mais vous pleurez à cause de moi mais je dis mais là il ne faut pas pleurer à cause de moi en fait je ne mérite pas ça et je leur ai dit mais vous savez je ne suis que confituré je n'ai pas trouvé le remède contre le concert je n'ai pas trouvé la solution pour réparer la fin du monde enfin etc ou la fin dans le monde pardon et vous avez l'autre dame qui me regarde qui me dit non monsieur Michelet vous ne comprenez pas vous êtes champion du monde mais vous vous êtes un gars comme nous de chez nous ce n'est pas le département à côté comme d'habitude ou la région d'à côté comme d'habitude c'est un gars de chez nous qui devient champion du monde et dit nos larmes ce sont des larmes de fierté et pour une fois ça nous arrive à nous et là je suis devenu aussi rouge que mon téléphone je savais pour une fois dans ma vie pas quoi répondre et c'est moi qui ai failli pleurer en fait ils m'ont mis des frissons partout parce que je ne savais pas quoi leur répondre c'est ce jour là où j'ai compris en fait que certaines personnes elles avaient besoin qu'on puisse dire haut et fort ce qu'ils peuvent penser tout bas et ça résume en fait ces complexes quelque part parce que je pense qu'on pourrait avoir beaucoup d'autres champions du monde dans d'autres domaines champions du monde ou autres mais simplement on n'ose pas et on ne les pousse pas suffisamment c'est un peu ma vision des choses peut-être j'ai tort je suis complètement à côté de la plaque mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti d'accord c'est une belle conclusion en tout cas merci Jean-Christophe pour cette conversation inspirante je ne sais pas si elle l'a été en tout cas c'était un bonheur de partager avec vous c'est une belle rencontre en tout cas écoutez se partager Cet épisode est terminé si vous l'avez aimé merci de le partager sur vos réseaux sociaux préférés pour être alerté lorsqu'un nouvel épisode est en ligne et par conséquent n'en manquer aucun vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast Spotify Deezer et même Google Podcast vous êtes de plus en plus nombreux à télécharger les conversations inspirantes du podcast je remercie donc votre curiosité je vous retrouve pour une prochaine conversation et d'ici là inspirons-nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501